bonjour à toutes et à tous ceux les amis si vous gardez 5 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo quiz ça faisait giga longtemps qu'on n'en avait pas fait une du coup j'avais regardé ça faisait déjà deux ans un an et demi deux ans plutôt un an et demi depuis le dernier quiz vraiment et là du coup on va faire un quiz je crois c'est le random épisode 6 si je me trompe pas et donc on va faire le quiz qui est présent sur topito je vous mettrai le lien description sur qu'elle est qui est en fonction du temps venu mcdo et du coup pour ceux qui étaient présents du coup épisodes épisodes à dire époque de 2019 jusqu'à 2020 du coup tous les amis avait un petit quiz en général et donc voilà on se retrouve pour c'est pour lequel faire quelques quiz de temps en temps et du coup voulez vous vous identifiez non merci de dévoi à manger tout de suite bon en soit quand on va au mcdo c'est en général bien la chose qui se passe en le surplus sont importés la majorité de temps je prends enfin je mange à emporter en cartes ou en espèces en cartes enfin quand je suis je vais au mcdo moi je vais faire par rapport à même si je suis toujours chez mes parents en général vu que son père qui paie on va faire par rapport à moi si on va par rapport à mon père du coup va quand je mange mcdo les moments où je pense mcdo c'est quand même à emporter et je paye par carte bancaire également tu peux en savoir ça ne bouge pas le menu vous avez rigolé mais j'ai rapide api même et ce temps en soit entre les chacun des chèques chaque truc qui est si vrai je prends un api mais parce que ce qui ne savent pas j'ai appris pas vraiment la viande et il faut pas si je peux éviter d'en manger je me fais au maximum et dans les tis qui a dans l'île api nil il y en a moins le trop donc le goût est pas trop présent et également ça coûte moins cher de prendre de l'atimé que de prendre un cheese classique quels burgers big mac pendant c'est bio mcchican 280 triple cheese ou un royal genre de luxe ou cheese alors c'est bio je n'ai jamais mangé je peux pas en manger de toute façon big mac la seule fois où j'ai mangé j'avais le co vide j'ai modifié mes réponses pas que j'utilise les flèches mcchican je n'aime pas 280 je n'aime pas triple cheese il ya trop de viande du coup là je dirais l'heure royale boisson coca coca zéro ice tea sprites de l'eau ou du sable entre chacun des trucs ici je prendrai du ice tea même si un bon sprite de temps en temps ça fait pas ça fait plaisir alors le quiz ceux qui n'ont pas compris il date du 9 novembre 2021 donc il date il ya deux ans au moins donc il ya pas mal de choses qui ont évolué depuis chez mcdo d'ailleurs pour sur la pièce d'habitude moi je prends tout ce qui est vegi donc le vrap vegi c'est ce que je prends dès qu'il est présent et sinon bah si je mange mcdo en dehors de sa perte de disponibilité ce sera de happy meal en général même si je peux éviter d'en manger j'ai un m'arrange également accompagnement frites potatoes et à bord de mon crush ça n'existe pas frites potatoes c'est vraiment bengueur mais les frites c'est les gars sur la sauce je savais pas qu'il y avait la sauce ketchup sous sous l'histoire et dire sous petits sous petits trucs comme ça peu frites c'est pas mon kiff crimey de luxe également ce patron kiff chinoise c'est bengueur barbecue j'aime pas trop ça j'aime pas ça surtout saucisson j'en mange pas le mais du coup entre ketchup et chinoise franchement chinoise quand je mange mcdo c'est vraiment bengueur au possible ketchup j'en mange déjà tout le temps donc je ne sais vraiment la petite touche un peu rare que je peux manger à l'occasion dessert sunday mcflurry muffins un verri parfait je sais même pas si il existe toujours les donuts le sahara le dessert du sahara mdr je prends mcflurry et si vous le connaître ma compo avant c'était du coup mcflurry vanille oreo et la page caramel en ce moment je suis plus dans une période du coup vanille kitkat et nappache caramel donc c'est vraiment très très bon si donnez moi votre meilleur combo ce que vous prenez si vous prenez un mcflurry votre votre compte enfin votre compo pardon que vous mangez la plupart du temps petite fin 6 direct nuggets et j'aime pas ça croque mcdo j'en ai jamais mangé de toute façon je peux pas manger mac fish excusez moi j'ai un déterminé j'aime pas ça petit frappe je prends jamais de petit rap vu que déjà mon menu principal c'est un rap ou c'est toi la petite fin bah du coup je sais pas trop quoi dire à part le fait que je me suis mettre le temps que j'ai terminé du coup en général le vrap c'est mon menu principal donc je vais pas prendre un autre vrap par derrière et je prends pas de petites fois en plus donc on va plutôt prendre le tisu que c'est le truc que je peux prendre des clients une salade maintenant du coup en fait je vais maintenant non vu que je ne prends pas de petites salades ici un bret bon donc une dernière non si tu veux au mcdo pourquoi tu me ferais une salade si tu veux une salade bref ça c'est ça la deux pattes si tu l'as fait chez toi en cinq minutes enfin les pattes après que tu les as fait cuire en cinq minutes c'est bouclé en plus c'est tomate mozza et à deux lettres je sais pas c'est quelle plante mais la salade peut-être ça se fait en cinq minutes le poulet à la limite pourquoi pas mes équipes pourquoi mettre du poulet dans ta salade et le chère aux choses ça va y est que pour que tu tire au mcdo qu'on fait une salade un hôtel très végaux au climat c'est bonne journée on va voir nos résultats tu es une personne physiquement parfaite moi où j'ai su dès le moment où je t'ai vu ton physique ton physique pardon est irréprochable j'ai eu marc sugerberg hôtel et tu as gagné facebook à qui est ce genre enfin on peut faire quelque chose par contre si je veux pas prendre le métavers en même temps ça va limite ça peut aller dans les projets qui ont flop de façon je crois que ça a fait que ça va fermer un truc du genre ça veut rien dire mais je ne trouve pas les mots tellement tuer bg dommage que ce ne soit pas vrai tout le monde veut porter des enfants dommage que ça ne soit pas non plus tes potes veulent porter des enfants ouais importé avec leurs bras ouais des parents veulent porter des enfants tu es la définition de la beauté je crois que ce site me ment je ne suis pas beau non vrai plus heureusement nous considère pour son combo donc voilà ton atout charme ses coudes parfaitement arrondi quel plaisir je vais vérifier ça arrondi ouais bof j'ai envie de dire donc bon selon topito je suis un homme parfait donc n'hésitez pas à faire le quiz en description je le mettrai de toute façon le lien n'hésitez pas également à donner votre votre score et bien en commentaire ça pourrait être rigolo de le connaître d'ici là j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner et on se retrouvera donc que j'espère la prochaine fois de prochaines aventures c'est le 25 et je vous dire enjoy j'ai